Musique Bonjour à tous et à toutes. A vrai dire, étant donné la difficulté de tenir des rencontres actuellement, je dois remercier sincèrement nos invités. Merci de participer à cette table, même si c'est en streaming, même si c'est grâce à Zoom. Je voudrais d'abord remercier l'Action cultural espagnole à l'Institut français, responsable de ce cycle, car il se bat tous les jours pour illuminer notre vie avec de bonnes doses de culture et de littérature contre l'obscurité de cette période. Je dois dire aussi que nous avons aussi une traduction simultanée, ce qui va favoriser évidemment le suivi de cette rencontre. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait Zoom, dans la partie inférieure à droite de votre écran, il y a un petit bouton pour la traduction. Vous devez alors cliquer sur l'espagnol ou le français, en fonction de votre langue, pour mieux comprendre nos invités. Cela dit, le titre de notre table ronde, de notre rencontre aujourd'hui, c'est « Loin et proche ». Donc, le livre 4.0, je suis accompagné de Manuel Gil, le directeur de la Foire du Livre de Madrid, annulé à deux reprises cette année, mais déclaré par la mairie de la capitale comme un bien d'intérêt général. Et finalement, elle a été tenue en format virtuel avec un grand succès de public, avec ce format en ligne. Je suis accompagné aussi de Nicolas Roche, directeur du Bureau international de l'édition française, qui va nous parler de l'expérience française dans le domaine de la promotion, malgré la crise sanitaire que nous subissons tous. Et finalement, du Nicaragua, nous accueillons Claudia Neira, qui est la directrice du Festival Centroamérica Cuenta, créé par le Prémio Cervantes Sergio Ramírez. Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler aujourd'hui d'un sujet qui nous passionne, c'est le livre. Avant de commencer, je voudrais faire une petite introduction. Comme vous le savez, la multiplication des rencontres en ligne, étant donné les mesures sanitaires, les contraintes sanitaires découlant de la pandémie du coronavirus, comme je dis, ces rencontres se multiplient dans la filière littéraire, et en fait, il y a moins d'espace pour les rencontres présentielles, les clubs de lecture, les foires littéraires, les présentations de livres, ont commencé à être, comme je disais avant, numériques, en ligne. L'avantage de pouvoir participer à des initiatives éloignées de milliers de kilomètres, qui, en quelque sorte, nous permet de compenser la perte du contact direct, mais ceci nous pousse à une réflexion nécessaire concernant les modèles que l'industrie du livre, l'industrie littéraire, doit promouvoir pour que le livre continue à être une partie fondamentale de notre culture. Cela dit, et avant de commencer, avec les présentations de chaque invité, je voudrais introduire une première formule. Nous avons quatre capsules qui ont été enregistrées dans différents coins du monde pour apporter un peu plus à ce débat qui va être très intéressant, j'en suis sûr, et très enrichissant. La première récapsule est envoyée, est enregistrée par Sandra Pulido de la foire du livre de Bogotá. Nous l'écoutons. Je pense que les feries du livre nous sommes appelés à écouter encore plus à toutes les personnes qui sont partie de notre société. et nous continuons être un lieu de rencontre encore plus nécessaire, que nous connecte avec d'autres êtres humains, et que nous devienne ou fortalezca ce sentiment d'empathie, et que en pays comme Colombie, nous fortalezca une culture de paix, que nous permette de trouver ce qui nous unit comme pays et comme humanité, et non ce qui nous divise. Et je pense que c'est le pouvoir des livres, et là est le pouvoir des histoires, pouvoir reconnaître aux autres leurs différents points de vue, leurs différentes vivences et histoires, qui simplement nous amplient notre regard et notre vision du monde. Merci pour ce premier rapport de Sandra au débat. Comme je dis, après avoir redémarré cette rencontre intitulée « Éteindre la distance », la promotion du livre 4.0, je voudrais que Manuel, Claudia et Nicolas, que vous puissiez faire une présentation brève de votre parcours, votre vision de la situation actuelle du secteur dans vos pays, et au fur et à mesure de la conversation, je lancerai des questions pour que vous parliez entre vous. Je voudrais passer la parole d'abord à Claudia, si vous êtes d'accord, Nicolas et Emmanuel, en partageant son approche. Claudia, bienvenue. Bonjour, ici à Managua, une matinée compliquée, car nous avons une tempête tropicale, donc la situation est un peu compliquée. Pour Centroamérica Cuenta, ça a été un grand défi, car le festival était prévu pour juillet au Guatemala, et en avril, nous avons démarré une programmation numérique. Donc après, je partagerai des détails, mais Centroamérica Cuenta, évidemment, est tenu en Amérique centrale. C'est une rencontre littéraire où nous combinons la vente de livres, la promotion de livres et la présentation de livres. Et contrairement à une foire du livre, c'est un espace pour les créateurs, pour les illustrateurs, pour les éditeurs, pour tout un genre de l'écosystème littéraire, mais aussi la présence et la vente du livre jouent un rôle très important. L'Amérique centrale est un endroit très particulier où l'accès et la promotion du livre est assez compliqué, où les livres sont assez chers, et il y a très peu d'interactions entre les acteurs. Et grâce à ce festival, je crois que les auteurs ont commencé à se lire entre eux et à se connaître entre eux. Centroamérica Cuenta a été fondée en 2013 par le Prix Cervantes, et nous avons accueilli de nombreux auteurs pour dynamiser la région, car c'est un festival littéraire de l'Amérique centrale. Ce n'est pas un festival d'auteurs de l'Amérique centrale, non, c'est un festival littéraire au Nicaragua, mais avec des auteurs hollandais, français, espagnols, de toute l'Amérique latine, des Caraïbes, et donc nous croyons qu'il est important de pouvoir enrichir ce type de rencontres. Mais je vais passer la parole maintenant à mes collègues pour qu'ils puissent aussi participer. Merci beaucoup Claudia. Si tu es d'accord Nicolas, je te passe la parole, puis après on va passer la parole à Manuel. Bonjour et bonsoir. Je ne sais pas, on est sur plusieurs fuseaux horaires je crois. Merci tout d'abord aux organisateurs pour cette fantastique occasion de se rencontrer. Je pense que surtout depuis le début de la crise sanitaire, on se rend compte à quel point on a besoin de se voir et de s'entendre les uns les autres. Après une trentaine d'années en tant qu'éditeur dans des maisons d'éditions assez variées, livres de jeunesse, littérature générale et même beaux livres, j'ai pris la direction du Bureau international de l'édition française qui est une structure assez originale. C'est une association qui existe depuis presque 150 ans et qui a comme but d'aider les éditeurs français à se développer à l'international et notamment en les aidant à faire des sessions de droit en faisant des traductions dans le monde entier. On a la chance d'avoir des livres, une littérature, tous les segments éditoriaux qui voyagent assez bien, puisque je ne veux pas faire le français basique qui dit toujours qu'il réussit ce qu'il entreprend, mais effectivement le français a la chance d'être la deuxième langue la plus traduite dans le monde après l'anglais. Évidemment, il a fallu réinventer beaucoup de choses toute cette année, ces derniers mois qui viennent de s'écouler, on va en parler. Je vous parle là un moment un peu particulier en France, puisque nous avons commencé il y a quelques jours un deuxième confinement et que les librairies ne sont pas ouvertes et qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le marché domestique, mais il y a aussi beaucoup de questions pour savoir comment continuer à faire voyager les œuvres dans le monde entier, alors que nous n'avons plus l'occasion de nous rencontrer en vrai dans des foires du livre ou en vrai en organisant des rencontres professionnelles. Très, très rapidement, ce que fait le MIEF, c'est de concevoir et d'animer les stands collectifs français dans les grandes foires du livre. On est allé à Bogotá il n'y a pas tellement longtemps. Madrid, je pense qu'on en reparlera avec Manuel sur l'opportunité d'avoir une présence française. Nous organisons beaucoup de rencontres tout au long de l'année, un peu partout dans le monde, en France ou à l'international, pour tous les segments éditoriaux. Et puis, on publie beaucoup de documentation pour les éditeurs français pour les aider à comprendre les différents marchés mondiaux. Donc, notre métier, c'est de rapprocher les gens. Merci beaucoup, Nicolas. Manuel, tu as la parole pour partager avec nous ton expérience comme directeur de la foire du livre de Madrid. Merci, Inès. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager avec vous tous ces minutes de conversation. Je travaille depuis 35 ans dans l'industrie du livre. J'ai commencé avec 18 ans, peut-être plus de 35 car j'ai presque 64 ans. J'ai travaillé dans tout type d'entreprises du secteur, des maisons d'édition comme Marcel Ponch, comme Siluela. J'ai travaillé en entreprise technologique. Et à partir de l'année 2017, je dirige la foire du livre de Madrid, une foire qui, en principe, est une foire de public. C'est un modèle complètement B2C et donc c'est un modèle très impacté par la pandémie. C'est une foire qui, parmi ses grandes caractéristiques, a réuni tous les ans 2,4 millions de personnes. Nous accueillons 1 800 auteurs. Nous faisons 5 300 signatures, dédicaces. Nous avons 6 000 enfants dans le pavillon d'activités pour enfants. Nous créons des ventes directes au moment de la foire du secteur, s'élevant à peu près à 11,8 millions d'euros. Donc, ce sont de grands chiffres pour vous donner une idée de cette rencontre. Et aujourd'hui, cette année, ce serait la 69e édition de la foire. Donc, c'est vraiment intégré dans l'ADN de la ville de Madrid et dans la société lectrice espagnole. C'est une foire, en plus, qui accueille de ce volume de public. 17 % viennent d'autres régions espagnoles. Donc, il y a un certain tourisme du livre ou tourisme des foires, pour ainsi dire. Cette année 2020 terrible, nous avons dû annuler la foire. Effectivement, nous ne l'avons pas annulée deux fois. C'est que nous l'avons ajournée jusqu'au moment de l'annulation, car nous avons vu que c'était impossible de la tenir. Cette foire, tout au long de sa longue histoire, uniquement a été annulée entre 1937 et 1943. Évidemment, ceci a été lié à la guerre civile espagnole. À partir de là, de l'année 1943, uniquement la COVID a pu retirer du calendrier de rencontres culturelles notre foire. En plus, c'est une foire qui, pour sa dimension culturelle, concurrence en volume de public avec les grands musées de Madrid. Mais nous, nous sommes ouverts 17 jours. Donc, c'est une foire, comme je dis, intégrée, bien intégrée dans l'ADN de la ville. Après l'annulation, nous avons eu l'expérience d'une foire essentiellement virtuelle. Nous l'avons abordée comme un laboratoire pour voir quelle était la situation, quel était le résultat. Nous sommes des experts en foire présentiel, mais ce n'est pas le cas pour une foire virtuelle. Nous avons tiré beaucoup de conclusions intéressantes et qui, à l'avenir, vont nous donner des pistes, comme la possibilité d'hybrider les contenus. Mais peut-être, Inès, je vous donne un titulaire. Tout n'est pas virtualisable. La magie, l'érotisme, l'expérience de la rencontre présentielle ne peuvent pas être virtualisées. Cela dit, évidemment, la COVID nous a impactés beaucoup, car, évidemment, d'une part, il n'y a pas de public, où il faut contrôler la quantité de public. Donc, il y a un problème avec nos parrains. Et deux, le modèle de business est aussi impacté, car il y a moins de revenus. Et pour conclure, le secteur, si nous voyons, si nous regardons ce qu'on pouvait analyser au mois de mai, apparemment, ce serait la fin du monde. C'était la fin du monde. Ces mêmes chiffres qu'on a lancés au début de la situation du secteur au mois de mai, en les analysant maintenant en novembre, n'ont pas été accomplis. Donc, les chiffres sont beaucoup plus positifs que prévus. pour deux raisons. D'une part, il y a eu un volume de politique publique très élevé, qui a eu une influence très positive, et va avoir une influence positive sur les librairies, sur les petits éditeurs, etc. Et en plus, à cause du comportement solidaire de la société civile, qui, dans la mesure du possible, après le confinement... Pendant le confinement, évidemment, il y a eu beaucoup de lectures et il y a eu beaucoup d'achats de livres. Et la combinaison de ces deux facteurs, confinement plus lecture, évidemment, à 31 décembre, on attend des résultats beaucoup moins négatifs que prévu. Donc, c'est une raison pour en être fier. Maintenant, il y a des politiques publiques pour l'acquisition de livres dans les bibliothèques de la région de Madrid, de la ville de Madrid, avec des aides du ministère de la Culture. Et ceci va conserver et maintenir le tissu du livre espagnol. Et quand même, il y a eu une perte de tissu, évidemment, de librairie. Et on le voit de façon évidente dans toute l'Europe. J'imagine qu'aussi en Amérique latine. Je suis sûr qu'on aura le temps pour en débattre à nouveau. En parler, je passe la parole à Inès. Merci. Merci, Manuel. Je retiens ce titulaire. Tout ne peut pas être virtuel, surtout du point de vue littéraire. Mais je crois que, heureusement, nous avons aussi cette possibilité virtuelle, en l'occurrence, qui nous a réunis cet après-midi. Et qui nous permet de maintenir une conversation entre Manuel, Claudia et Nicolas. Avant de lancer la capsule suivante, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'écran, dans différents points du monde, que vous pouvez lancer les questions que vous considérez opportunes, à Claudia, Manuel et Nicolas, à travers un petit icône dans la partie basse de votre écran. Preguntas y respuestas, questions et réponses, juste à côté de l'icône participant. Et puis, à la fin de cette rencontre, on lira quelques questions pour que nos invités puissent y répondre. Avant de continuer avec le débat et de formuler les questions, mes questions, je vais lancer la deuxième capsule littéraire. Elle vient de la foire du livre, du salon du livre de la jeunesse de Montreuil. Et c'est la capsule de sa directrice, Sylvie Vassaillot. Plus que jamais les enfants ont besoin de littérature et c'est pourquoi nous avons maintenu le salon du livre et de la presse jeunesse en Sainte-Saint-Denis. Bien sûr, on l'a fait évoluer en créant une télévision pour porter le programme du salon, en créant un réseau de 500 partenaires, libraires, bibliothécaires, enseignants qui accueillent une partie de ce programme, en créant une plateforme de rencontres professionnelles et une grande opération qui s'appelle « Une histoire pour toi ». Nous allons porter les livres que les enfants ne viennent pas acheter au salon aux enfants de Sainte-Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci à Sylvie. Pour sa capsule, c'est un point de vue très intéressant. Le livre de la jeunesse et pour les enfants est très important. C'est la littérature pour enfants qui est un des piliers de l'industrie. Comme point de départ, je voudrais vous poser à tous une question de base mais qui rebondit sur cette réflexion de Manuel. tout ne peut pas être virtuel. Qu'est-ce que vous faites pendant cette anus horribilis de la pandémie ? Comment vous vous défendez ? Et comment vous faites pour arriver à ces endroits où, physiquement, on ne peut pas y aller ? C'est-à-dire, vous vous accordez plus d'importance à la présence dans des foires comme Frankfurt, d'un point de vue virtuel ? Comment vous contactez avec les auteurs ? Comment vous contactez avec les acteurs ? Quels sont les contacts avec les maisons d'édition ? Je voudrais une réflexion sur ces contacts si nécessaires dans le monde du livre. Qui veut se lancer ? Nicolas, très bien, merci. Nicolas, très bien. Oui, je veux bien. On pourrait peut-être résumer la chose en disant que c'est un bordel intéressant. Par exemple, je ne sais pas si c'est facile de traduire ça en espagnol. Par exemple, la foire du livre de Frankfurt, qui est quand même l'événement professionnel qui attire le plus de monde généralement au mois d'octobre en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'un mois, un mois et demi auparavant, la foire qui s'est donné beaucoup de mal à lancer une programmation tout à fait intéressante en ligne en proposant une plateforme où tout le monde pouvait s'inscrire, tous les professionnels, prendre des rendez-vous, des outils de matchmaking. Et puis, une programmation de table ronde avec des talks comme on est en train d'en avoir là du matin au soir en essayant de reproduire des formats. Par exemple, pour ceux qui vont à Frankfurt, il y a un grand hôtel, il s'appelle le Frankfurter Hof et pendant deux soirs, très tard le soir et pendant une grande partie de la nuit, les gens discutent dans le sous-sol en buvant beaucoup et on se dit que c'est très important dans la vie de notre profession parce que quand on a bu un petit peu, on se livre un petit peu plus et on parle de projets et puis des deals se font et puis on sent qu'on fait communauté. Et puis, Frankfurt a voulu faire la même chose et nous a par exemple proposé, nous Français, de participer à une opération qui s'appelle The Hof et avec de la petite musique d'ambiance comme si on était en train de discuter dans un bar d'un hôtel. La vérité, c'est que si je demande à mes collègues français de toutes les maisons d'édition qui s'est inscrit sur cette plateforme, qui a participé à ces différents rendez-vous, qui a voulu jouer le jeu de discuter avec de la musique d'ambiance, 90% des gens ne l'ont pas fait. 90% des éditeurs ont en fait pris leur ordinateur, ont organisé eux-mêmes leurs réunions sur Teams ou sur Skype et cette foire qui se tient d'habitude sur cinq jours en Allemagne. Finalement, les responsables de droit ont fait un espèce de Francfort virtuel qui a duré un mois ou un mois et demi où ils ont pris le temps de contacter leurs partenaires réguliers et puis de faire leur business comme ça. Mais je rejoins tout à fait ce que dit Manuel, tout n'est pas virtualisable. par exemple, il est très difficile de faire connaissance avec un nouveau partenaire, de créer un lien de confiance, de comprendre un catalogue d'une maison d'édition, de comprendre une intention. En plus, il est très difficile de discuter à plusieurs d'un même sujet et on le sait dans les foires physiques, dans les foires professionnelles physiques, il est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est aussi le off, c'est-à-dire ce qu'on se dit le soir, le matin au petit déjeuner, quand on est plusieurs à discuter, qu'on ait bu un verre ou qu'on n'ait pas bu un verre. Et puis, il y a des domaines éditoriaux où c'est encore plus compliqué. Les livres pour enfants, on en parlait tout à l'heure avec Sylvie Vassalo, quand vous faites des livres pour les tout-petits, hormis le fait que c'est souvent des projets que vous devez faire à plusieurs, c'est souvent des projets où vous devez montrer des matières, montrer des atmosphères, absolument impossible à faire à distance. Donc, on réinvente plein de manières de travailler ensemble. Les éditeurs entre eux passent par moins d'intermédiaires, quelquefois moins par nous aussi, on a développé de nouveaux services, moins par les foires qui ne se tiennent pas. Il faut bien que les maisons d'édition continuent leur business et faire voyager les œuvres comme elles le peuvent. mais on voit bien que c'est un bordel généralisé et en même temps extrêmement intéressant à analyser et je suis sûr que même quand on recommencera à avoir des foires, beaucoup d'outils que nous avons développés ces derniers mois resteront en vigueur. Oui, j'aime beaucoup cette image de retenir les outils que nous avons développés, que nous avons adaptés à cette nouvelle réalité que nous vivons actuellement. Claudia. Comme disait Nicolas, de ce grand bordel, ce grand bordel intéressant, comment, en fait, c'est comment relancer tout le système à travers ces outils virtuels, comment vous l'avez vécu en Amérique centrale ? Pour nous, comme disait Nicolas, ça a été un défi intéressant, effectivement. Ça nous a secoués et nous a obligés à reformuler nos positions. Je suis optimiste. Je crois que ceci a ouvert un univers qui était là et nous ne l'avions pas utilisé, exploré. Après la pandémie, en fait, nous, comme festival, nous avons décidé de respecter le présentiel de cinq jours, mais il y aura aussi une partie virtuelle transversale qui sera une partie permanente, évidemment avec une programmation beaucoup plus restreinte, évidemment, quand nous reprendrons la normalité. Mais nous n'allons pas laisser que c'est la partie numérique. C'est, en quelque sorte, une foire à deux temps, une partie présentielle et une partie numérique qui nous permettra de tenir des rencontres comme celle-ci entre le Nicaragua et la France d'Espagne et recevoir aussi des questions du Mexique ou de n'importe où. Mais sans oublier que la raison d'être, c'est la partie présentielle. Il faut les dédicaces, il faut les débats avec les auteurs, il faut les échanges culturels, les rencontres avec les directeurs, les auteurs. Je veux pouvoir parler avec Manuel, avec Nicolas, ou parler avec Aïnoa, dont j'ai fait la connaissance à Arequipa. Donc pouvoir parler avec des modérateurs, des auteurs, la magie du présentiel, le fait de pouvoir s'embrasser, prendre un café, le vin, comme disait Nicolas, les fêtes dans le fil de Guadalajara. Tout ceci est fondamental, c'est toute une amalgame qui n'est pas remplaçable. Nous avons encadré nos vies dans un écran à cause de la pandémie, mais ceci est temporaire, ceci n'est pas remplaçable. Le présentiel n'est pas remplaçable. Pour la foire du livre, en fait, la raison d'être est une autre. Donc on ne peut pas remplacer la foire du livre par une rencontre sur Zoom, même s'il faut toucher les livres, pouvoir sentir les livres. Et ceci, c'est une grande magie. La pandémie a été une grande leçon. Le fait de pouvoir utiliser ces encadrés pour nous voir. Mais ceci ne remplace pas la vie présentielle. Ça va être complémentaire. Mais ça a été un grand défi aussi, car en l'occurrence, comme gérant culturel, c'était un scénario que nous n'avions pas prévu. Et donc ceci nous a permis de développer les rapports avec les auteurs, mais sans en abuser, car les auteurs reçoivent aussi beaucoup de demandes, beaucoup de demandes de rencontres, mais c'est un peu aussi épuisant de se parler comme ça à travers un écran. Un auteur, l'autre jour, me disait que sa vie est devenue une vie devant l'écran. C'était sa vie. Donc il n'y a pas d'interaction. C'est vrai que les dialogues sont intéressants, mais je crois qu'il faut bien peser les choses et on ne peut pas généraliser cette structure, car il faut encore définir beaucoup d'aspects. Manuel, en rebondissant sur cette réflexion de Claudia, je ne parlerai pas de l'assitude des auteurs, car évidemment il faut le faire, il faut faire ses rencontres, il faut continuer à promouvoir les livres et à tenir des entretiens. Moi-même, après cette rencontre, j'ai un débat prévu avec Isabelle Allende, qui m'attend de San Francisco à travers ses encadrés, à travers cet écran de Zoom. mais il est vrai qu'une partie ne peut pas être remplacée. Ceci est vrai, n'est-ce pas, Manuel ? Oui, Nicolas a dit une chose qui me permet de lancer mon intervention, c'est l'histoire des éditeurs face à cette virtualisation ou ses rencontres, s'ils s'y inscrivaient ou non. Je le dis, car au moment d'annuler la foire du Livre de Madrid, nous avons travaillé sur deux hypothèses. La première, essayer de virtualiser une foire présentielle, ceci supposait un investissement énorme en technologie qui représenterait une virtualisation avec une réalité augmentée, une réalité virtuelle, peut-être intelligence artificielle, reproduction, bon, un investissement énorme. Et nous ne savions pas quelle serait la réponse. Et nous avons observé que les éditeurs n'étaient pas très bons, très pour cette rencontre. La deuxième hypothèse serait une foire du Livre, comme on l'a fait, organisée par les librairies de Madrid. Les librairies ont un point énorme dans la conformation de la foire. Et en fait, l'autre option au moment de l'annulation, c'était dire, on va faire une expérience pour faire plus de qualité que de quantité. Donc, très peu de rencontres, un de youtubeurs, un d'auteurs, un avec l'Amérique latine. Donc, raconter des contes. Et un samedi matin, nous avons raconté un conte pour enfants avec 17 000 personnes, une chose incroyable. Moi, j'étais contre cette activité. Donc, je le trouvais impressionnant. Les enfants sont chez eux, les enfants sont devant l'écran, donc ça a fonctionné. La deuxième option, c'était une option moins coûteuse, low cost, qui nous permettait de dire de tout ceci quelles sont les conclusions que nous tirons. Et les conclusions sont deux. D'une part, les foires présentielles, nous allons devoir les hybrider, hybrider le contenu. Deuxièmement, la deuxième conclusion que nous pouvons tirer de l'expérience numérique, d'accès, et comprenez bien ce que je dis. Les foires ont perdu un peu de, disons, de patrie, d'enracinement. On ne parle plus de la foire 2, d'un endroit. Car dans cette hybridation, on acquit un caractère transnational. C'est vrai que dans un pavillon comme celui de Madrid, nous pouvons tenir une activité. Et ce pavillon a une activité pour 80 personnes. Et si le contenu est très intéressant, on le donne en direct. On peut avoir des milliers de visites de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sont les deux conclusions. Fondamentalement, le sujet, avec des foires présentielles comme nous essayons de préparer pour l'année 2021, nous devons hybrider le contenu, surtout pour un contenu plus virtualisable et plus transnational. C'est la deuxième option à laquelle nous sommes arrivés. Évidemment, comme je disais avant, la magie de s'asseoir devant un auteur, participer à une dédicace, embrasser l'auteur, évidemment. Ceci ne peut pas être remplacé par le virtuel et le numérique. C'est une toute autre chose. Donc, nous ne voulons pas nous tromper. Non, les foires ne sont pas virtuelles à 100%. Ceci va passer et les foires présentielles reviendront. Et il y aura des restrictions en 2021, bien sûr, mais postérieurement, des agglomérations comme celles que nous avons ou celles qu'ont toutes les foires d'Amérique latine seront une réalité à nouveau, car les modèles B2C ne sont pas virtualisables ou avec beaucoup de difficultés. Ce n'est pas la même chose d'un salon de droit, une entité, un modèle B2B qui peut être virtualisé qu'un modèle B2C, même si on s'efforce beaucoup. Notre expérience numérique a été en quelque sorte un bandeau sur la plaie pour maintenir la marque active face à la société électrice. mais ceci, ce n'est pas la Foire du Livre de Madrid. La Foire du Livre de Madrid, c'est une toute autre chose. Manuel, ce que tu as dit d'embrasser les auteurs, oui, je suis d'accord, absolument d'accord. J'aime beaucoup embrasser les auteurs et les amis. Donc, la possibilité, la visualisation, de pouvoir embrasser un ami m'encourage à continuer. Je vais continuer avec le débat, mais je voudrais lancer une nouvelle capsule littéraire, en l'occurrence, la capsule de l'écrivaine espagnole Cristina Sánchez-Andrade. Cristina Sánchez-Andrade. ¿Cómo deberían adaptarse los espacios de promoción del libro a los nuevos tiempos que tenemos ahora? Bueno, pues hay una solución que se está abriendo camino y a mí me parece bastante aceptable y es la de, por ejemplo, en librerías u otros espacios, cobrar una pequeña cuota, por ejemplo, dos euros, para que tú puedas participar visualmente de esa presentación y luego te deduzcas de la compra del libro esos dos euros. Je vais profiter du commentaire de Cristina Sánchez-Andrade, de l'écrivaine espagnole, pour vous poser cette question. Il est clair que nous sommes dans une situation qui va durer. La réflexion de Manuel est vraie. À la fin, Manuel, tu disais que, vraiment, évidemment, on reviendra au scénario pré-pandémique, mais ceci prendra du temps. Ceci, c'est clair dans tous les esprits. Donc, il faudra trouver des solutions intermédiaires. Qu'en pensez-vous de cette solution de Cristina ? Vous la trouvez faisable ? Vous avez d'autres solutions à apporter ? Déjà conçues pour enrichir le débat ? Je crois que toutes ces solutions passent par... Bon, évidemment, que l'événement soit payant. C'est-à-dire les auteurs, les écrivains doivent continuer à vivre, les librairies doivent continuer à vendre, les maisons d'édition doivent continuer à publier, les foires doivent continuer à soutenir. Nicolas, tu veux commencer ? Il y a d'abord beaucoup de discussions en France, comme j'imagine, en Espagne et en Amérique latine, sur la condition des auteurs. Et la pandémie, évidemment, a été très préjudiciable en ça, que les ventes sont moins importantes et que déjà en France, on avait ce débat sur la surproduction qui faisait en sorte que chaque auteur gagnait moins d'argent, puisque malheureusement, on ne lit pas plus en France structurellement que l'année dernière, même si on a pu observer un petit boost des ventes de livres, puisqu'il n'y a pas de cinéma, de salle de spectacle et que c'est finalement la seule industrie culturelle qui a réussi à s'en sortir. Il n'en reste pas moins qu'il y ait un problème structurel de rémunération des auteurs. Donc, il y a beaucoup de discussions ici en France avec le syndicat de l'édition, les pouvoirs publics, les organismes représentatifs. Je ne sais pas s'il faut faire payer. Enfin, nous, quand on fait intervenir des auteurs et quand ils se déplacent dans des librairies, ils sont quelquefois rémunérés pour ça. Il y a un tarif syndical qui a été négocié pour eux. Et puis, il y a des maisons d'édition, des groupes d'édition qui sont en train de développer des services spécialement dédiés aux auteurs pour essayer justement de faire en sorte de les faire intervenir dans des universités, dans des écoles et qu'ils soient rémunérés pour ça. Ça, c'est très bien à un moment où c'est compliqué, mais je crains que malheureusement les sollicitations pour les auteurs soient toujours pour les mêmes et pour les gens qu'on attend, les noms qui sont connus d'un grand public et que ça touche malheureusement une partie assez faible du nombre d'auteurs. Mais ce que cette pandémie met en lumière, c'est qu'il me semble que jamais la chaîne du livre, comme on lit en France, n'a été aussi solidaire. Et si tout au long de l'année, on discute les uns les autres, je vois bien le 30 octobre dernier, le gouvernement a pris la décision de laisser les librairies fermées et il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des pétitions d'auteurs, d'éditeurs, de libraires bien sûr, de lobbying auprès des pouvoirs publics. Tout le monde a conscience qu'au-delà d'un enjeu évidemment industriel, financier, il s'agit quasiment d'un enjeu de civilisation. Lorsqu'on entend parler de fake news, de complotisme, d'information qui vient par les réseaux sociaux, évidemment le livre doit être une espèce de phare dans nos activités, dans notre réflexion. Je voudrais revenir sur tout ce qu'on a réussi à faire les uns les autres et qui pourra trouver du sens à l'avenir. D'abord, je crois comme Manuel et comme Claudia que les fois qu'elles soient B2C ou B2B resteront des événements absolument essentiels pour rencontrer les auteurs ou pour rencontrer ses partenaires et des multiples discussions que j'ai tous les jours, j'entends les éditeurs me dire « mais quand va se tenir la prochaine fois ? Quand penses-tu que ça va réussir à s'arranger comme si j'étais un oracle ou que si j'étais le responsable du comité scientifique du président Macron ? » Je n'en ai pas la moindre idée, mais ce que je sais c'est qu'il y a vraiment ce goût d'aller vers l'autre. Nos outils qui vont continuer à exister, je parle ici du B2B, par exemple, je vais prendre un exemple assez frappant, toutes les maisons d'édition ont des services de droit qui permettent chacune de faire la promotion des titres qui sont produits par leur maison. Nous, on a décidé au printemps dernier d'essayer de réfléchir à une formule plus originale et de faire le meilleur de la création française dans différents domaines, d'avoir des sélections thématiques que nous allons pousser par les réseaux sociaux, par mail, auprès de l'ensemble des partenaires internationaux du BF qu'on connaît. Je crois qu'il y en a 2 700 qui sont dans notre radar en France. Voilà, quelque chose qui n'existait pas et qui est une manière plus originale de faire de la promotion. Et puis après, je voudrais redire, je ne voudrais pas laisser penser que les grandes foires comme Francfort, finalement, ont mis en place des systèmes et qu'on ne s'en sert pas du tout. Je pense que l'occasion de la foire reste une occasion très importante que les gens veulent saisir et surtout, ils se sont rendus compte qu'en 5 jours d'une foire professionnelle, ils ont l'occasion de voir, je ne sais pas, une centaine de personnes et que si en revanche, ils prolongent en amont et en aval de la foire par leurs discussions, par des discussions Zoom ou Teams, ils peuvent considérablement démultiplier leurs moyens d'action et discuter avec des pays où finalement, ils s'étaient dit, peut-être que c'étaient des pays secondaires, moins importants dans leur prospection. Pour les Français, c'est plus facile de faire des affaires avec les Espagnols et les Italiens que de faire des affaires sans doute avec les éditeurs nicaragoyens ou d'ailleurs en Amérique latine. Mais il y a eu tout d'un coup ce sentiment de ce fameux village global et l'hybridation va nous servir à tout ça. L'hybridation va nous permettre de continuer à avoir de manière rapprochée des partenaires réguliers très importants pour les maisons et d'établir des liens plus directs et plus fréquents avec des pays avec lesquels on ne travaillait pas. Et je pense que nous aurons tous à y gagner. J'aime beaucoup cette dernière partie de ta réflexion, Nicolas, pour tirer des conclusions positives de tout ce cauchemar que nous vivons. donc cette hybridation que toi et que Manuel soulignaient. donc en mettant le focus sur l'auteur à nouveau, Claudia, comment vous abordez de votre côté la vie de l'auteur de foire, pour ainsi dire, entre guillemets, de l'auteur de foire. De l'autre côté, nous relevons plusieurs défis. Le festival, notre festival reçoit des dons de parrains. Nous pensons à la prochaine édition présentielle qui peut être tenue à la ville de Guatemala en juillet. Pour une question de quantité de public, évidemment, nous n'allons pas avoir la même programmation. Il y aura moins de public, évidemment. Même avec le vaccin et un mécanisme beaucoup plus sécurisé, on ne pourra pas réunir une quantité grande de personnes. Donc, nous prévoyons que la quantité d'auteurs pour la prochaine foire d'auteurs. Bon, il y aura moins de public. Sûrement, les auteurs les plus âgés ne viendront pas. Nous allons les inviter, mais nous ne sommes pas sûrs. Il y a... Bon, nous pensons qu'on va continuer avec la programmation virtuelle. Et pour la première fois, dans notre festival, bon, on ne payait pas les auteurs, car nous avons peu de ressources, mais au lieu de faire un auteur se déplacer, peut-être qu'on peut lui accorder une aide pour sa participation à la partie virtuelle à partir de l'année prochaine. Nous essayons d'établir de nouvelles communications, car, comme je disais, pour notre festival qui ne payait pas les honoraires des auteurs pour leur participation, nous voyons que peut-être que c'est son temps, c'est le temps de l'auteur, et donc il faut se préparer pour participer à une rencontre virtuelle. Mais il faut rappeler que ça doit être faisable pour nous, nos parrains et les auteurs, puisqu'il n'y a pas de commerce dans notre foire, il n'y a pas d'interaction avec le public, d'interaction commerciale, notre modèle de festival est un peu différent. Ce modèle d'hybridation, bon, me fait penser aux rencontres que nous avons tenues depuis le mois d'avril, 90 rencontres avec 1,3 million de personnes, c'est impressionnant dans l'histoire de notre festival, mais ceci étant donné que nous sommes un pays petit et donc nous avons nos particularités. Si on le compare aux chiffres de Manuel, évidemment, on parle de Madrid contre une capitale de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de défis pour le contenu de la programmation. Évidemment, les auteurs ne vont pas continuer à parler de leur vie en confinement, parler de la créativité ou de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils écoutent. Il faut commencer aussi à parler d'autres sujets, d'actualités. Et comme disait Nicolas, ce sont plus de défis créatifs pour tout le monde et il est davantage intéressant d'écouter de nouveaux points de vue. Et pourquoi pas penser aux produits numériques qui ne vont pas remplacer le présentiel, mais vont être une partie importante des rencontres. L'année prochaine, en fait, nous pensons à des formes numériques ex novo. Donc, ceci suppose une production audiovisuelle importante de la part de l'auteur. Mais pour sortir de nos encadrés, de nos petites boîtes, il faudra trouver plus de proximité qui est fondamentale dans ces rencontres. Je voudrais maintenant de passer la parole, Manuel, et que vous faites une réflexion concernant comment cette situation que nous vivons cette année de confinement va porter atteinte irrémédiablement au financement des foires littéraires et des festivals littéraires. Il est clair que la survie de ces festivals, bon, je ne dirais pas qu'elle soit en danger, mais la situation est délicate. Donc, d'où peuvent venir ces sources de financement ? Tu as fait une réflexion lors de ta dernière intervention concernant les politiques actives nécessaires de la part du gouvernement. Nicolas parlait avant des mesures du gouvernement de Macron. Malgré la fermeture des librairies, il est vrai que le gouvernement a mis en oeuvre une série de politiques très actives pour aider le secteur. La dernière, si je me souviens correctement, Nicolas nous dira, ils vont même prendre en charge les coûts de livraison des livres, des librairies qui sont fermées. Donc, Manuel, d'où on va tirer l'argent pour que ces festivals et ces foires littéraires continuent à exister ? Et qu'elles continuent avec la même force et la même puissance qu'auparavant ? Oui, vous avez lancé la capsule de Cristina Sanchez de Andrade. Et cette solution, je ne la trouve pas valable. Je la respecte évidemment, mais bon, c'est peut-être dans une librairie déterminée, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas une solution générale. Ce n'est pas une réponse à la situation générale. Pour les auteurs, j'ai dit au début qu'il y a eu beaucoup de bonnes politiques publiques, mais je vais apporter des nuances, car ces politiques publiques ont eu un déficit, une défaillance. Ce sont les auteurs, il est vrai. Moi, la solution pour ces auteurs, je la vois ainsi. Dans la mesure où on protège le canal de librairie à travers des crédits softs, à travers des achats dans les bibliothèques, et ces livres, évidemment, permettent aux auteurs de toucher 10% des droits d'auteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'il n'a pas été fait en Espagne, un lancement massif de bons livres, ou de livres bons. Donc, de financer des bons pour certaines collectivités, pour les jeunes, les chômeurs, voir un peu comment aider ces personnes, pour que ces personnes puissent augmenter le trafic de livres dans les librairies et augmenter les ventes. Car ces livres qui sont vendus dans les librairies, n'oublions pas que ça a un impact positif sur toute la chaîne du livre, de l'auteur au distributeur, à l'éditeur, et bien sûr, le point de vente. Cela dit, la situation des foires, évidemment, nous avons un budget de 1,2 million d'euros pour faire fonctionner la foire. Ce budget, à l'intérieur, se trouvent 8% d'aides publiques qui ne sont pas nominatives. C'est-à-dire, ce sont pour des projets que la foire crée d'une façon ou d'une autre. Si les foires ne peuvent pas se tenir de façon présentielle, alors de ce budget d'un million 200 000 euros, n'oublions pas que 680 000, nous recevons uniquement de la participation des éditeurs et libraires qui occupent un stand, un pavillon dans la foire. Évidemment, sinon, si ce n'est pas le cas à Houston, nous avons un problème. On n'a pas de revenus. Et si on n'a pas de revenus, nous avons des frais généraux, des dépenses permanentes, indépendamment de la tenue ou non de la foire. Donc, la seule façon, si ceci dure beaucoup, et je crois que ça ne va pas durer, l'idée que nous avons pour l'année 2021, c'est d'ajourner la foire, si c'est possible, vers le mois de septembre, car à partir du mois de mai, il est très probable, mai-juin, que les effets des vaccins aient un effet amortisseur de la situation et permettent de tenir des foires présentielles. Si ce n'est pas le cas, il faudra avoir recours aux aides publiques, évidemment, car sinon, une structure d'une foire, nous sommes une structure très petite. Notre équipe de foires à Madrid, c'est quatre personnes. Les foires de l'Amérique latine ont beaucoup plus d'acteurs, les foires européennes encore plus. Et malgré ceci, avec quatre personnes, si la foire ne crée pas de revenus, évidemment, nous avons un problème grave, nous sommes morts. La seule façon, c'est donc de se soutenir grâce aux pouvoirs publics. Il faut maintenir ceci, car la foire de Madrid reviendra tôt ou tard, et c'est la grande rencontre du livre en Espagne. De ce point de vue, nous ne pouvons pas passer du jour au lendemain de revenus présentiels déterminés, et du jour au lendemain, avoir une foire virtuelle qui n'est qu'un coût et qui ne crée pas de revenus. Évidemment, sur un compte de résultats, bon, revenus et charges, recettes et charges doivent avoir un équilibre. Donc, en 2021, nous croyons que nous pourrons tenir une foire avec moins de mesures de sécurité, espérant que le vaccin fonctionne, car sinon, si je dois imaginer une annulation en 2021, alors je devrais aller au ministère de la Culture, à la mairie de Madrid, à la région de Madrid, me mettre à genoux et prier. Car sinon, nous aurions un problème très sérieux, très sérieux, ce n'est pas durable. Oui, j'aime beaucoup ton optimisme, Manuel, et j'espère que pour le bien de tous, et pour le bien du livre, à partir du mois de mai, cette situation sera plus légère. Pour ainsi dire, nous arrivons à la fin de notre rencontre, je voudrais lancer quand même la quatrième et dernière capsule, qui est préalable aux questions des spectateurs, les questions lancées par le spectateur. Actuellement, nous avons 170 spectateurs, presque, de l'autre côté de l'écran, c'est un résultat très, très intéressant. Donc, bravo, c'est une rencontre très intéressante. Je vais lancer, comme je le disais, la dernière capsule littéraire, en l'occurrence, elle vient de l'Argentine, envoyée par Victor Maloumian. En cuanto a la pregunta de cómo deben reconvertirse los espacios de promoción del libro, me parece que debería apuntar mucho más a salir a buscar a las y los lectores que a la preocupación sobre si es digital o es analógico. Eso debería tomarse simplemente como herramientas para lograr un fin. Pienso en experiencias como la colombiana, poniendo pequeñas bibliotecas en parques, o la chilena con pequeñas bibliotecas en estaciones de subte, o Brasil, acercando a las playas, bibliotecas, a donde está la gente, donde están las y los lectores, facilitarles el acceso a los libros. Me gustaría dejarle una pregunta a Manuel Gil. ¿Cómo está pensando, teniendo en cuenta los datos que tenemos hoy de la pandemia, cómo están pensando las políticas de promoción de la Feria del Libro para el año que viene? Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Apparemment, la question es muy directa. La pregunta es adecuada a ti. Nos, nuestra promoción del libro es muy simple. Si nosotros tenemos la foire, nos vamos a recoger 1.800 ateres que van a crear 5.300 dedícales. Pendant 17 días, nos vamos a poner el libro sobre los medios. Y el impacto mediático de la foire es enorme. Ceci es mesuré a través de diferentes UTI, como Synthesis, Luca, Cantermedia. Y, por lo que se genera, nos vamos a generar a peu près 4.000 nuevos articles par jour. Pendant ces 17 jours. J'ai ici le chiffre de l'année 2019. 2020, non. 1.800 apparitions sur les médias traditionnels. 2.803 articles dans les médias numériques. Donc, 3.985, dont 726. Sur la presse, 295 nouvelles en radio. 161, à la télé. Et 2.803. Donc, c'est une promotion du livre permanente. Pendant 17 livres, la foire met sur la table. Le débat civil du livre de l'auteur de la libérature, l'essai, les livres pour enfants, la BD, la poésie. C'est la promotion que nous pouvons faire. C'est notre rôle. C'est accueillir les auteurs dans la foire pour que le public puisse interagir avec eux. Évidemment, il n'y a pas de foire. Évidemment, notre rôle est nul ou très limité. Donc, de ce point de vue, notre promotion fondamentale consiste à mettre en œuvre la foire. Car alors là, oui, nous sommes une machine qui génère des nouvelles et surtout des débats et laisser sur la table les sujets concernant le livre. Car la foire a beaucoup de pouvoir médiatique. Donc, c'est notre pouvoir de diffusion du livre. Si ce n'est pas le cas, la foire ne peut pas faire grande chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Très peu. C'est l'idée. Oui, je pensais... Il y a des problèmes éventuels. Évidemment, comme tu disais, nous avons tous nos espoirs axés sur la deuxième moitié de l'année 2021. Et toutes les rencontres, toutes les foires seront concentrées dans une partie très concrète de l'année. et l'agenda sera trop serré. Car nous voulons tous, et toutes les foires veulent, tous les festivals veulent les meilleures dates. Et imaginons la situation de l'année prochaine, où tout va se tenir entre septembre, octobre et novembre. Ceci en croisant les doigts. N'est-ce pas Nicolas ? Oui, moi je suis assez amusé et inquiet en même temps. L'année 2019, j'ai fait 25 voyages professionnels dans le monde entier, c'est-à-dire j'en ai fait un. Là, je pense que je vais encore être assez tranquille jusqu'au mois d'avril. Et mai, juin, juillet, j'ai Séoul, Bologne, Paris, Lyon, Londres. Je ne sais pas exactement comment faire. Et évidemment que ça posera un problème au public, ne serait-ce que le public professionnel. C'est qu'il ne sera pas possible pour les responsables de droit de voyager sur tous les continents tous les trois jours. Ça n'a absolument pas de sens. Donc certaines de ces foires, vont rencontrer des difficultés, ces difficultés de la population professionnelle. Et par ailleurs, les éditeurs vont encore chercher en 2021 à faire des économies puisqu'il y a un problème dont on a peu parlé, qui est un problème un petit peu technique. C'est que l'année, cette année que nous sommes en train de vivre, beaucoup de marchés mondiaux ont été très impactés par les vendus livres à la baisse et que l'année prochaine, les maisons d'édition vont donc percevoir moins de royalties pour leurs auteurs et qu'on va cumuler des ventes sans doute décevantes en début d'année et en plus des problèmes de versement de droits pour les auteurs. Donc, il va y avoir de très grands déséquilibres dans cette année 2021. Et je pense que les éditeurs vont choisir, comme je pense que les amis du livre vont choisir les événements auxquels ils vont participer. parce que quand les beaux jours vont revenir et s'il y a un vaccin et s'il fait beau, eh bien, je ne pense pas que les amoureux du livre viendront tous les week-ends rencontrer des auteurs. Donc, on va vivre une année quand même assez compliquée de ce point de vue-là. Et je rejoins Emmanuel pour dire qu'il faudra encore beaucoup de soutien des pouvoirs publics pour les manifestations. Et quand je pense aux manifestations, on peut penser même à d'autres gens qui font les stands dans les manifestations et qui n'ont pas de travail depuis une année. Sans doute, c'est des maisons qui vont disparaître. Donc, il faudra beaucoup d'aide pour survivre à ça. Nous, la semaine prochaine, on a un rendez-vous avec la ministre de la Culture française. Et pourtant, Dieu sait, si nous avons beaucoup de chance en France avec plusieurs plans d'aide qui ont été déclenchés pour l'ensemble de la chaîne du livre. Et là, tu disais tout à l'heure que les frais de port étaient maintenant pris en charge par l'État pour l'envoi des livres depuis les librairies pour concurrencer Amazon. Il y a en ce moment une espèce d'Amazon bashing en France pour essayer de valoriser le travail des librairies indépendantes. Mais j'espère que les pouvoirs politiques seront encore là l'année prochaine. On va avoir besoin d'eux. Je pense, si ce n'est 12 mois, peut-être même 18 ou 24 mois. On va passer maintenant aux questions du public. Nous avons à peu près 10 minutes. Le temps s'écoule rapidement, même virtuellement. Monica vous pose la question suivante. Est-ce que vous misez sur le marketing numérique de livres et dans ce cas, quels seraient les avantages et les désavantages que trouverez les auteurs et les maisons d'édition ? Qui veut y répondre ? Qui veut prendre la parole ? Nicolas ? Nicolas ? Nicolas ? Adelante. Oui, je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Mais moi, par exemple, sur mon Facebook ou sur mon compte Instagram, alors évidemment, j'ai un public particulier puisque je suis beaucoup les éditeurs et les auteurs. je suis envahi de communication digitale sur les initiatives prises par les maisons d'édition et les auteurs. Je vois des Facebook Live avec Emmanuel Carrère qui est dans une librairie de quartier et pendant une heure et demie, je le vois parler de son livre. Des maisons d'édition, qu'elles appartiennent aux grands groupes ou que ce soit des maisons indépendantes, passent nuit et jour à envoyer des communications sur où est-ce que les auteurs sont visibles dans un format digital, sur leurs nouveautés, sur essayer d'entretenir une communauté de lecteurs en essayant de les associer aux tendances éditoriales de la maison. Et je pense que, comme on le disait un peu plus tôt dans ce débat, attention à ce marketing numérique où, comme les autres marketing non numériques, trop d'informations tue l'information. Et je pense que c'est un des risques que nous expérimentons comme trop de réunions Zoom tue la réunion Zoom. Évidemment, c'est mon métier, mais je suis huit heures par jour devant l'écran à faire des communications avec les professionnels et je me mets dans la place, dans la peau, pardon, de gens qui sont intéressés par des publications. Ils voient une débauche de communications numériques. Donc, il va falloir être très vigilant et essayer un peu tous de réguler notre volonté de communiquer pour qu'on s'en tienne à ce qui est vraiment important pour notre communauté ou pour le lecteur. Claudia, Emmanuel, on passe à la question suivante. Je suis absolument d'accord avec Nicolas. Comme vous avez parlé beaucoup de la question de l'importance du soutien et des aides, Marina se demande si les politiques publiques au soutien de la chaîne du livre sont proposées par les secteurs, les différents secteurs ou viennent directement des bureaux gouvernementaux consacrés au secteur. Manuel, est-ce que tu peux y répondre ? Oui, pour le cas de l'Espagne, la proactivité pour ces politiques publiques provient des institutions, de secteurs, des associations du livre. Donc, il y a un lancement d'initiatives aussi bien au niveau du ministère de la Culture, mairie, région, mais la source, ce sont les associations du secteur. J'insiste sur ce point. La seule politique publique qui me manque en Espagne, c'est le lancement massif de bons livres ou de livres bons pour stimuler la demande si nous voulons éviter un phénomène qui existait déjà avant la COVID et c'est le déplacement vers l'achat en ligne. L'achat en ligne, je ne parle pas de livres numériques, mais acheter du papier en deux clics. Donc, en Espagne, ceci s'est élevé à 25% qui a laissé de côté les librairies indépendantes car en Espagne, ceci se trouve entre les mains d'un micro-oligopole ou un oligopole. Donc, pour ce type de livres bons comme politique publique, moi, j'insiste beaucoup auprès des associations de libraires et des éditeurs, je crois qu'il faut le demander car c'est une façon de sauvegarder la bibliodiversité aussi de la chaîne du livre. Donc, encourager la demande et que les personnes doivent aller personnellement aux librairies. Moi, je suis un grand ennemi. J'ai beaucoup de réticence face à l'e-commerce. Je sais que ça a été une solution indiscutable, mais d'un point de vue environnemental, des voitures en circulant dans Madrid pour livrer un seul livre, les effets climatiques de traces de carbone sont terribles. c'est un point aussi à débattre. Je crois que les associations doivent continuer à faire du lobby auprès des pouvoirs publics pour qu'il y ait plus d'aide, plus diversifiée en faveur d'une diversité générale. Monika nous transmet aussi une question très intéressante qui tourne autour de tout ce que nous vous disons. C'est qu'elle concerne la possibilité de déclarer le livre un bien essentiel par les gouvernements. Non seulement les librairies, mais quelque chose qui est arrivé en Allemagne au long de cette année. La culture a été déclarée un bien essentiel, donc la production est à peu près garantie. Quelle est la situation en France, en Espagne, en Amérique latine ? Peut-être, Claudia, tu pourrais nous parler de ton expérience de l'autre côté de l'Atlantique ? En Amérique centrale, le rôle de l'État pour préserver le marché du livre est presque nul. La société civile ou les initiatives privées ont été les grands promoteurs non seulement de la littérature, mais du livre. Il n'y a pas de politique de l'État. Elles sont très faibles, au moins en Amérique centrale. Il y a des pays plus développés en ce sens en Amérique du Sud ou même le Mexique pour aider les auteurs avec des bourses pour la création en promotion pour les éditeurs. Mais en Amérique centrale, ceci est un sujet débutant et vraiment, on n'en parle presque pas. Il y a des programmes, très peu de programmes du gouvernement pour... C'est presque de la philanthropie. pour aider les auteurs les plus connus. Ce sont des réalités très différentes et donc, ça dépend beaucoup de la circulation des livres dans la région. Ce sont des mondes très différents. Quand je vous écoute parler, vraiment, je vous en vis. Je suis jalouse. J'aimerais des politiques publiques comme les vôtres. Bon, comme des politiques publiques à la hauteur de la santé, par exemple. Nicolas, peut-être que tu veux intervenir aussi, rebondir sur ce que vient de dire, Claudia ? Oui. Hier, je crois qu'il y a eu un jugement en France qui était très attendu puisqu'il y a eu une contestation faite par des libraires, je crois, et des particuliers qui ont attaqué la décision de l'État de laisser les librairies fermées. Évidemment, les librairies restent fermées, mais ce qui était intéressant dans la décision de justice, c'était que la Cour disait que le livre devait être considéré comme un bien essentiel, mais ce n'est pas parce qu'on le considère comme un bien essentiel qu'on y a accès. Et je vois, il y a beaucoup de discussions en ce moment en France sur ce qu'on appelle en mauvais français le click and collect. C'est-à-dire que par Internet, vous pouvez commander aller chercher des livres auprès de votre libraire indépendant. La vérité, c'est qu'on estime en moyenne que le click and collect ne représente que 15% du chiffre d'affaires que fait un libraire en général. Et on a reçu des mails ces derniers jours de plusieurs librairies qui choisissent de rester plutôt fermées parce que les 15% ne couvrent en aucun cas les frais fixes de la librairie et la librairie préfère rester fermées et mettre les gens au chômage partiel. On a la chance d'avoir un système assez protecteur en France qui permet de mettre les gens au chômage et de ne pas fermer les entreprises. Et on voit bien qu'on est à la limite d'un modèle. Ce n'est malheureusement pas en décrétant que le livre est un bien essentiel qu'on arrive à le diffuser par les temps qui courent. Et je suis d'accord avec Manuel et Cléodière qu'il faut essayer d'amplifier un mouvement qui serait destiné à recréer du trafic vers la librairie indépendante et sortir de la vente en deux clics. Et je pense qu'il y a une très grande prise de conscience de ça en ce moment au-delà même de la vente en librairie de la manière de préserver le commerce de proximité en général. Très bien, notre temps s'est écoulé. Je voudrais quand même vous dire merci. Remercier Nicolas, Claudia Emmanuel, bien sûr aussi. Merci à tous les spectateurs qui nous ont accompagnés pendant cette rencontre si intéressante, cette conversation si enrichissante. Donc, pour Clore, je vais vous demander un dernier effort. Comme il y a eu, vous avez abordé tellement de sujets. Je voudrais que chacun de vous puisse transmettre à notre audience le titulaire avec lequel vous résumeriez cet échange d'opinion. Quel est l'essentiel de cette conversation pour vous ? Manuel, tu peux démarrer. Je dirais une chose toute simple. Je crois que 2021, en 2021, nous devons récupérer l'espoir. Je crois que nous devons aborder concevoir 2021 en pensant qu'au deuxième semestre, on va concentrer toutes les foires du monde. Et ceci, évidemment, aura un impact sur les professionnels, mais non pas sur le public. Donc, je crois que nous devons faire confiance à la récupération de la magie, de l'expérience de la rencontre présentielle, cet érotisme dont je parlais. Et 2021 doit être l'année de la lumière et ce sera la foire de l'espoir pour toute la chaîne du livre. Nicolas, tu crois que ce sera l'année de l'espoir pour cette chaîne du livre qui a été si solidaire en 2020 ? C'est l'inconvénient de ne pas parler en premier, Emmanuel m'a empêché d'utiliser la formule. Moi, je pense que c'est bientôt Noël et comme le disait le pape Jean-Paul II, il faut entrer dans l'espérance. Et je crois qu'on est tous en train d'entrer dans l'espérance. Les vaccins arrivent, il faut qu'on soit attentifs dans les semaines, dans les mois qui viennent pour être tous encore plus solidaires qu'on l'était. mais je trouve que la réunion qu'on a eue aujourd'hui le montre et l'auditoire que vous avez réussi à rassembler, je voudrais vraiment encore une fois vous remercier pour ça, nous montre qu'on a tous envie d'être solidaires, d'écouter les solutions des uns et des autres et de mieux travailler à l'avenir. Donc, je pense que de cette crise, quelque chose nous rendra plus forts, effectivement. Claudia, ta dernière réflexion avec beaucoup d'espoir, évidemment, et nous voudrions traverser l'Atlantique et être avec vous tous là-bas. Oui, vous êtes évidemment les bienvenus. Nous devons être résilients et souples. Je crois que ceci nous a démontré qu'il faut être plus souples, flexibiliser notre design, notre conception. et moi, j'ai l'espoir et la certitude que nous allons reprendre cette magie du présentiel, mais il faut pour le moment être souple, nous réinventer. Ce que nous ne pouvons en aucun cas faire, c'est nous arrêter. Il faut continuer, continuer à nous battre et continuer à tenir ce type de rencontres. Oui, Manuel, tu avais un petit commentaire à faire heure. Non, mais très, très bref. Je crois que c'est le moment aussi pour l'industrie, pour l'effort de coopérer. Il y a une phrase de Jurgen Bos, directeur de Francfort, il le répète beaucoup, c'est toute une devise, c'est coopérer ou mourir. Et c'est le moment de la coopération entre les foires au sein de l'industrie, chercher des consensus, coopérer et partager. Oui, je retiens ces idées optimistes, ces pensées positives, comme dit Nicolas, le Noël arrive. Et je crois que nous avons tous le même désir. Donc, faisons confiance à concrétiser ce désir. Merci à nouveau, merci Nicolas, merci Claudia, merci Emmanuel. Je dois dire que je vous admire, j'admire votre travail, votre résilience, ce n'est pas facile et je vous remercie de continuer à combattre pour maintenir cette merveilleuse chaîne du livre, cette chaîne humaine du livre. et merci de rendre possible notre union autour de la littérature. Merci à tous et à toutes. Je dois vous dire qu'il nous accompagne aujourd'hui que jeudi prochain, dans deux jours, nous allons tenir une autre table ronde autour de cette nouvelle réalité. c'est la table ronde s'intitule Nouveaux défis pour les librairies et les bibliothèques avec la participation de Paco Rollanes de la librairie Calamo et organisateur des rencontres Otra Mirada et Talento Editorial, Xavier Moni, directeur de la librairie comme un roman et ex-président du syndicat de la librairie française et Daniel Goldin, directeur du projet Jardin Lac, qui seront modérés par l'éditeur et essayiste Alejandro Katz. Donc, vous avez un nouveau rendez-vous jeudi prochain autour du livre, jeudi à 17h, après-demain. Merci à Action Cultural Española et à l'Institut français. Comme je disais, merci à tous et à toutes de nous avoir accompagnés et on se verra bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501